Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre avancée en championnat mais aussi sur le peaufinement tactique comme vous l'avez vu avec la dernière vidéo, d'ailleurs ravi que ça vous ait plu à certains de détailler un petit peu plus mes choix, mes décisions, qu'on puisse en parler etc. pour voir un petit peu ce que ça donne et bien ce que j'ai décidé de faire en lisant un petit peu tout ce que vous m'avez proposé c'est plutôt Brizuela donc le sortir en 9,5 et le faire participer un peu plus au jeu c'est vrai qu'il était on va pas dire invisible mais en tout cas qu'il n'était pas vraiment dans le coeur du jeu je pense que Brizuela vu sa fiche avec ses 16 empasses techniques, sang froid, vision du jeu et une bonne capacité à driveler il doit avoir un peu plus le ballon et justement peut-être être le meneur de jeu avancé de soutien celui qui va nous permettre d'être un peu plus au coeur du jeu voilà d'être un peu plus au coeur du jeu peut-être ça nous ferait je vais pas dire du bien mais on va essayer de voir un petit peu s'il touche plus de ballon on est parti aujourd'hui encore une fois on verra en fonction du temps peut-être 40-45 minutes Broma, BK Haken, Falkenberg, même tête calma on avance tranquillou on a fait 3 matchs c'est en tout cas parti Broma face à Thorn d'ailleurs j'ai pas vu Malmö ce qu'a fait puisqu'ils étaient censés jouer en aïe 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 2-0 face à Socello à domicile pour la demi finale de l'euro cup 2 malheureusement c'est dommage c'est dommage c'est dommage ça va être dur d'aller chercher la qualif on est parti donc avec l'équipe Strum sera là pour l'instant il y a Milo qui est encore blessé Waman, il y a Ludwig Berman, Fabio Maté, Gomez qui se remet un petit peu voilà il y a encore de la blessure donc eh bien on prend le temps et on va jouer avec cette équipe donc face à Broma à l'extérieur j'ai fait un entraînement quand même assez chaud pour les joueurs je vais vous montrer un petit peu l'entraînement qui s'est passé au niveau du cardinal endurance, jeu offensif, conversion d'occasion elie offensif, attaque, passion, circulation esprit d'équipe, repartir de la défense, phase de transition, pressé tactique de match, présentation du match à noter que la tactique quand même ils la prennent de mieux en mieux ils la connaissent quand même de mieux en mieux allez on va voir Brizou allez souvenez-vous du dernier match et on va passer comme ça on repasse en moment clé, on va pas passer en mini résumé là il n'y a pas vraiment de gros match on passera vraiment en mini résumé pour les gros matchs on va voir si ça continue à faire des passes si on est toujours aussi bon avec Van Murs au corner la tête, Nonto Kic, Blexley qui va la remettre ce sera de nouveau une chance qui va repasser derrière ah oui c'est bien donné à Dichara alors on va surveiller aujourd'hui Brizou et là on va se concentrer un petit peu sur les phases moment clé quand même voir un petit peu ce qu'il nous donne avec Van Murs qui est resté là-bas Brizou là qui va quand même rentrer dans la surface Tokic, hors jeu c'est dommage, c'était pas mal centré pour Canelo mais ça comptera pas troisième minute toujours à zéro à zéro et on va repartir à la défense avec Canelo qui a pris un carton jaune Strum ça c'est pas bon ça on avait dit qu'on faisait plus de passes courtes et là on l'a pas fait Dichara ah Brizou là il est trop bas en fait il est trop bas, il marche, il se marche dessus il se marche dessus en fait Blexley, Blexley Canelo Brizou est là par contre un petit peu en retrait ça fait la dif beau centre de Canelo dans la zone de Brizou et là c'était propre ça fait un zéro sur la première ocase Brizou est là il est ici voilà Dichara qui va centrer ce sera dégagé ce sera peut-être une contre-attaque ce sera repris par Canelo qui va donner à Dichara à Brizou là qui essaie de se placer entre les lignes ouais mais il est trop proche Blexley et ça sera un ballon perdu c'est pas grave long dégagement devant et c'est repris de nouveau par Alessio Brizou là il est là pour l'instant il se marche pas trop j'ai peur qu'il se marche dessus avec Dichara voilà là on voit ils sont quand même assez proches Van Murs qui va donner à Dichara qui écarte vers Cafu Junior le centre vers Van Murs Cafu Junior oulala ça aurait pu être beau ce but dommage oh Tokic qui a pris un coup et indique vouloir s'enfrir ah bah il va sortir tu veux sortir moi je vais te faire sortir on va faire entrer Carcassonne et non pas Deuzan Cafu Junior le centre la tête et le but de Joshi Blexley sur la passe de Cafu Junior Cafu Dichara en fait non Brizuela il est il joue quasiment le même rôle donc je sais pas si c'est vraiment voilà il aurait pu lui donner le ballon après on va faire le changement on va faire sortir on va faire rentrer Carcassonne Brizuela qui est là Canelo pour Brizuela de la tête Canelo Brizou Choi oh le but de Choi 3-0 17ème minute au final Brizuela peut-être un peu plus proche de Dichara mais aussi plus influent avec un but une passe déjà on va surveiller on va continuer à surveiller le petit Brizou avec Gustavo Henrique 3-0 à la 17ème minute et Dichara qui récupère encore un ballon intéressant qui va le donner malheureusement ce sera pas repris avec Brizuela bas sur le terrain Dichara 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 qui va s'entrer en première attention la tête de Carcassonne au-dessus allez Vanmeer 6-8 Brizuela 7-9 après c'est un post qu'il connait par cœur meneur de jeu avancé avec Choi au corner sur la tête non Blexley Joshi il a failli la mettre Vanmeers la tête de Dichara et personne qui va loin dégager vers Peterson il est passé oh le vent oh le vent Cafu Junior il a ah il a quand même pris une méchante un méchant vent il ne veut pas dire que c'était une boitin mais presque le centre ce sera dégagé loin attention il est passé il est passé le centre au second poté où il n'y a personne ça va sortir en sortie de but non ce sera une touche et on va arriver à se dégager à 37ème minute pour l'instant c'est pas mal on a beaucoup de cartons jaunes quand même on a fait 3 fautes 3 cartons jaunes superbe monsieur l'arbitre merci merci beaucoup et pour l'instant donc 3-0 j'ai envie d'en demander un petit peu plus Dichara 8 Brizuela 7,9 Choi la tête de Strom il se sera capté par personne qui va dégager au loin Cafu Junior mais là on n'est pas assez redescendu Van Murs voilà on n'a pas fait le travail défensif Van Murs voilà là c'est du travail défensif et du coup il va vite il va vite il va vite mais il n'y a personne au centre il va vite il va vite il temporise et du coup il essaie de se faire le but tout seul Carcassonne il faut décrocher la caravane pour aller à Palavas et un petit peu faire des choses alors c'était pas mal j'ai encore envie de tenter ça et Monday Oudé Van Murs revient de blessure on va pas prendre de risque on va faire ces 3 changements là avec Cafu Brizuela Cafu Brizou centre la tête de Joshi c'est un doublé pour cet homme là et c'est une passe décisive pour Leonardo Brizuela qui aura fait un match exemplaire Dichara aussi 8,2 attention je ne dis pas qu'il n'a pas fait un bon match mais voilà quand il est dans le jeu il perd des ballons il perd des ballons il n'a pas joué plus court oh Strum quel bon ballon mais ce sera donné à Récio et ce sera récupéré par Joshi Joshi côté gauche Joshi côté gauche il est passé Joshi la bonne passe oh oh il aurait pu mettre son but mais il préfère donner le ballon à Carcassonne ça c'était très très bien joué mais c'est là où on voit le jouet plus court qui fait la diff bon là il est passé facilement putain de chaise quoi et là il peut là il la remet en première intention et lui j'ai cru qu'il allait rater quand même mais bon il la met 77ème minute je vais les féliciter ça sent ça sent Brizou l'homme du match Wuchoy ah mais il y a trop c'est trop combien 4 cartons jeunes je fais 5 fois de 4 cartons jeunes mais c'est l'arbitre quand même à un moment donné quoi bon je vais être véhément bien joué les gars belle victoire il va y avoir du joueur suspendu là il va y avoir du joueur suspendu donc là conférence de presse bon c'était magnifique Alessio niveau de fatigue élevée repos conseillé euh non en fait non il est vraiment fatigué fatigué il a besoin de repos euh pop 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 bon on va boire on va ouais le truc c'est si je le mets au repos on joue quand là entraînement calendrier euh paf je peux le mettre jusqu'à jeudi on est samedi ça fait samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi ouais je vais le mettre au repos une semaine quoi on va écouter on va écouter le prépa on va lui dire repos pour 6 jours voilà il va être au repos ok on va voir après ce qu'il se passe on aura qu'à fou junior qui sera suspendu mais il y a Waman qui va certainement revenir donc c'est pas mal on aura du monde côté droit général joueur de champ phase de transition présentation du match c'est bien euh hop Choi j'ai rien à dire mais Choi ne partira pas Choi ne partira pas bon Bridzula du coup qui a bien mieux joué dans ce poste là qui a bien mieux joué dans ce poste là voilà 2 buts 1 passe euh 48 passes après face à Yougarden il avait quand même fait 43 passes 39 réussis il n'avait pas de passe clé là il a fait 4 passes clé peut-être la différence c'est peut-être la différence après là il n'avait rien fait quoi 7 passes 6 24 23 bon je vais le laisser comme ça et on va voir je vais le laisser comme ça et on va voir Kfou Junior donc accepte son amende bah t'as bien raison de toute façon t'as pas le choix tu n'as pas le choix alors BK Haken c'est quand même une belle équipe qu'on va rencontrer ils sont quoi ils sont ça dépend combien ils sont peut-être faire un mini résumé sur ce match là on va voir 9-3 8-2 6-3 17 tir cadré c'est pas mal combinaison de passe Kfou Di Chara passe clé plus grand nombre d'erreurs Kakason 4 putain pourtant il n'est pas rentré il est rentré longtemps zone d'attaque aile droite côté Vendmers quoi BK Haken ah mais si ils sont 2ème on va faire un match on va faire un mini résumé voilà on va voir on pourra avoir un petit peu plus de Brizou on va peut-être pouvoir un petit peu plus de Brizou Le Maire ça se passe comment Ronny mais Le Maire il progresse ou pas oui il a quand même pas mal progressé il joue à Wigan Wigan c'est 17ème c'est quand même c'est quand même très bas c'est quand même très très bas ça Southampton, Newcastle qui sont promus Swansea ouais face à Obeki Haken on va se mettre en mini résumé Klaassen il n'est pas marqué Montenegro pas fait de passe il s'est blessé notre ami je crois à Guingamp là parce qu'on ne va plus jouer là ils n'ont pas fini le championnat en avril pourtant Claude Makelele il est bon lui quoi ouf pas mal non c'était pas ça c'était Guingamp je veux voir ils sont là en avant le Guingamp non il est là pour non il joue il joue mais il joue 32 matchs 14 buts non mais il n'est pas titulaire je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis titu ils ont décidé de mettre Fabien Pouget devant d'accord pourquoi pas après s'ils voulaient mettre Fabien Pouget devant il n'y a pas de soucis mais du coup du coup ça perd en fait là il a mis un doublé là il n'a pas joué ah si il a joué ah mais si il joue quand même ah il a eu une petite blessure en fait il a eu une petite blessure pour ça bon on va voir P.K. Haken Waman reprend l'entraînement complet c'est parfait tu dois jouer El Moussaoui bah tiens on le voit là justement Guingamp qui a gagné 2-1 face à Nîmes ah il joue ça gagne après c'est un hasard ou pas je ne sais pas ok 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 ça s'entraîne bien ça s'entraîne dur ça pourrait-ce bien alors on a Kajust on a le Grinch on a surtout Thomas Gomez qu'on peut mettre Waman revient à peine de blessure on peut mettre Thomas Gomez à droite attention on peut mettre Thomas Gomez Trump il n'est pas satisfait du temps de jeu là ok on a 9 joueurs Waman je peux le mettre à la place de Noss mais je n'ai pas envie quoi on verra Boulkloben Haken oula 10 trucs qu'est-ce qu'il se passe analyse d'avant match ok date importante prochaine compétition rapport de m'aile à l'autorne ouais ça c'est bien en 4 mois à Torn un mois en coup d'oeil dicte son rythme Harvey Davies c'est bien ça Armstrong élu joueur du mois c'est bien entraîneur du mois c'est moi résumé des conseils d'entraînement plus une faiblesse plus une faiblesse plus une faiblesse met le ballon sur son pied droit pour dribbler très faible ah ouais ça serait peut-être bien ça c'est pas mal alors attendez on en est où dans la vision du club on a fini les infrastructures fini le 2 mai ah ça finit demain demain ça finit on finit les infrastructures on va pouvoir demander les nouvelles donc ça c'est pas mal on va passer de on va passer de bonnes infrastructures ça c'est pas mal du tout on est le premier on en est où là on est à quoi on est en bon et correct on est en bon et correct on est en bon et correct on va voir ce que ça va donner donc bon et correct cas juste malable intoxication alimentaire ça suffit aussi de suivre toki genre les vieux trucs là manger des j'allais dire manger des culs ça serait quand même un petit peu abusé de dire ça donc manger des falafels complètement pas bon alors les meilleurs formateurs suédois des grands championnats Thorne parmi les suédois Joël Janot Dizarevic Ruliano et tous les joueurs après c'est en prêt là Joël Janot il en est où lui d'ailleurs on a vendu combien lui on l'a vendu on l'a vendu combien 69 millions d'euros et il joue à Arsenal le Joël oh la 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 après c'est vrai que c'est un bon joueur quand même mais de là à dépenser ça Dizarevic à West Ham il est titu il est quasi il est pas titu il y joue quand même et Ruliano Junior à Burnley ah oui ça encaisse des buts ah mais c'est en première ligue il est quand même en première ligue le Ruliano ah ça rigole pas bilan d'anciel entraîneur B plus ah bah écoute j'ai su de la lourde défaite contre le Bayern ah oui mais bon Thorne nouveau sponsor bien 11k sur 3 ans c'est bon modernisation parfait alors ça nous a donné quoi excellent et bonne très bien alors on va demander bien sûr infrastructure augmenter les stands d'entraînement euh il me semble indispensable nous partageons votre avis parfait ça et les formations aussi ce serait bien alors nous estimons alors avec tout ce que j'ai fait pour le club ce serait la moindre des choses nous sommes bien conscients mais nous continuons de penser à quoi ? allez ils accèdent ma demande j'ai mis la presse j'ai mis la presse 4 millions et 2 millions mais en même temps on est pas mal centre d'entraînement attention excellent et bonne attention on progresse excellent c'est bien là ça va être excellent ça va être superbe et après c'est ultra moderne on en rattrape le retard je vous rappelle qu'on est parti de précaire on s'entend très bien avec le président truc de mytho pas du tout pas du tout du tout mais bon c'est pas grave alors BK Haken ça va être du lourd ça et Milan enfin Milan mais c'est trop Milan c'est trop fort en fait leur joueur là est trop fort le joueur là 17 19 16 16 18 17 16 1 million 20 sélections 7 buts il est sorti d'où lui ? de la Semila en plus ils l'ont sorti quel craque niveau combien ? 197 de niveau actuel oh là là ils sont le meilleur joueur du jeu je pense même que Mbappé n'est pas autant quoi je pense que Kylian il est à combien Kylian ? 193 je pense que c'est plus fort je pense que c'est plus fort c'est genre un Messi là le 111 qu'ils ont quoi là c'est 110 millions quoi Kylian Mbappé à droite et 111 dans l'axe ça serait mieux que ça serait mieux que Van Mers et Tokic putain après il faut se méfier des Italiens il faut se méfier des Italiens en Suède ils vont essayer de séduire aussi bon on joue face à BK Haken on va voir ce qu'on met ce qu'on met pas et surtout ce qu'on fait de notre ami Alessio alors Alessio il est au repos je pense pas que ce soit une bonne chose de le faire jouer pendant 3 jours encore je pense que je vais le reposer et on va mettre Noz à sa place et à la place d'Alessio on va faire entrer Alessio il est pas formé si il est formé putain on peut mettre Lucas Gomez Thomas Gomez Monde Houdé je suis obligé de le laisser Gustavo non mais là je suis pas mal là je suis pas mal bon c'est parti bah écoutez on va regarder un petit peu ça Brizula Gomez sur le côté droit Noz là bah écoutez c'est une défense totalement remaniée en même temps Fabio Maté n'est pas remis Milo non plus Fabio Maté encore pas voilà bon bah c'est une c'est une défense on va dire remaniée après l'important c'est l'animation offensive et surtout on va se concentrer sur Brizula aujourd'hui on va se concentrer sur Brizula et son jeu ah c'est bien il joue avec 2 attaquants en plus en face et là on joue face à une belle équipe là on joue face à une belle équipe on va se mettre en mini résumé la balle et Frédéric Stroll sur la passe d'Est de Choi à la 3ème minute on a pas vu le but mais ça avait l'air pas mal ça avait l'air pas mal oh là là bon on va s'attarder sur Brizula aujourd'hui et voir un petit peu ce que ça peut donner vas-y mais 4 fautes un carton jaune oula il y a de la faute ça glisse un peu au niveau des fautes j'ai l'impression on est bien en mini résumé il est où notre Brizou ? il est là numéro 8 avec Tokic qui met le pressing Alson Walmark oh Van Meers qui vient aider aussi au pressing par contre on s'est consumé là et la tête de noce et ce sera repris par Choi Canelo la passe courte Blaxley Brizuela Dichara oh Van Meers quelle passe de Dichara la passe de Brizou pour Dichara Dichara derrière magnifique passe pour Scotty c'était bien ça encore une fois le jeu court Dichara dans un boulevard et là le tiré moins souvent il a fait son taf bel appel de Van Meers parfait ça parfait continue comme ça avec Canelo passe courte passe courte c'est bien Blaxley passe courte bien Dichara passe courte c'est pas mal Canelo passe courte oui eux ils sont pas passe courte ils font ce qu'ils veulent les deux défenseurs on prenait moins de risques donc c'est logique qui à la limite prennent moins de risques Dichara Brizuela oh le ballon pour Van Meers côté droit il est passé le centre trop facile sur sa tête trop facile sur la tête bon attention à Choi et ses coups francs d'anthologie la tête Van Meers le doublé sur la passe de la tête de Frederik Ström allez écoute arrêtez on est dangereux on est dangereux c'est là où on doit faire la diff 3-0 c'est plutôt bien Canelo Choi Brizou Brizou encore lui il est là il touche beaucoup plus de ballons Joshi allez Brizou on le voit beaucoup plus là il se régale regardez-le il se régale avec le ballon il redonne à Dichara oh quelle frappe de Dichara c'est pas mal ça pas mal j'ai bien aimé Brizou ce qu'il a fait Van Meers ce corner c'est dégagé c'est peut-être une deuxième chance la remettre dans le Paquito en passé frappé ouais ouvert Blexley qui est de l'autre côté pourquoi pas Dichara donner à Brizou oui il sait quoi faire du ballon la passe pour Tokic il faut frapper en première intention il y avait hors jeu Canelo il faut que j'arrête les longues touches ça je l'avais déjà dit mais il faut arrêter il faut arrêter les longues touches en défense oh Gomez mais c'est passé avec un contre favorable pas de faute et Brizou est là qui va donner à Van Meers sa contre-attaque est lancée vers Tokic 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 qui redonne à Van Meers Van Meers pour Gomez sera contré sera un corner pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal Tokic on attend un peu mieux de lui quand même peut-être c'est dégagé il faudrait peut-être quelqu'un aussi au corner qu'il soit derrière il n'y a pas faute monsieur l'arbitre là-dessus Gomez Brizou il y a pénalty il y a pénalty sur ce centre de Scotty pas du tout Scotty qui met son triplé Scotty qui met son triplé 4-0 40ème minute on joue face à une grosse équipe et j'ai l'impression que Brizou est là plus dans le centre du terrain c'est un peu plus prenant j'ai l'impression qu'il est bon bah il est moins bas enfin il est moins haut pardon mais qu'on n'empathie pas trop j'ai l'impression que c'est pas mal avec Niman N'Goma Tokic il va y aller tout seul il va y aller tout seul nul à chier Tokic il faut les mettre dedans ça il faut les mettre dedans il y aura 3 minutes dedans additionnel mi-temps je vais leur dire simplement qu'ils font une belle prestation ne parlons même pas de Van Mers avec Brizou Strum Van Mers c'est bien donné ça qui va donner à Gomez côté droit tête de Blexley c'était pas mal c'était pas mal c'était pas mal Strum Gomez il y a un truc qui se casse oh monsieur l'arbitre quand même à un moment donné il y a des fautes qui ne pardonnent pas il va lui mettre un rouge ah oui il va lui mettre un rouge ah oui c'est un rouge monsieur là ça va pas être le même match et là ça va pas être le même match Dichara qui a pris un jeune aussi Canelo Blexley la frappe est dans les bras d'Alson bon ils n'ont pas eu de tir on va faire peut-être des changements à 63ème minute on va réessayer deux ânes devant on va réessayer ça on va réessayer ça on va réessayer ça un petit peu Blexey qui fait pas son meilleur match Canelo un petit peu fatigué on est à la 74ème minute on va en demander un petit peu plus cas juste cas juste pourquoi pas Canelo qui est quand même rincé on va le changer même si c'est pas son poste c'est pas grave ça s'est beaucoup calmé depuis les changements 18 tiers il y a peut-être une action il y a peut-être une action justement pour BK avec Garido Walmark vers Kaylee Larson oh et Mondehoudé qui a récupéré ce ballon qui accélère Mondehoudé Mondehoudé il fait une passe au gardien il a fait une passe au gardien attention Bella waouh c'est but c'est pas but et ce sera peut-être la fin du match on va se remettre en moment clé pour le prochain avec un ballon ce sera Kaylee il reste 40 secondes dans le temps additionnel Kaylee il va s'appliquer oh la la tout le monde est passé au travers heureusement ça ne sera sans conséquence cas juste Verbelex c'est qu'elle contrôle le balle il y a carton il y a carton rouge là monsieur l'arbitre normalement normalement il y a carton rouge Choy le coffrant Estrom qui sera un peu juste sa femme le dit souvent et 4-0 je peux dire qu'on est content du résultat on a bien joué là on a plutôt bien joué encore une fois Nasri peut bavard ah c'était encore Nasri en face de nous ah ouais Van Murs apporte toute sa classe non mais Van Murs très bien très très bien Van Murs par exemple celui qui fait sa saison c'est lui quoi 7 matchs 5 buts 4 passes bon là il sera suspendu donc à voir ce qu'on va faire il y aura le retour de tout le monde en plus donc à voir ce que ça va donner Blaisley atteint Van Murs et qu'est-ce que c'est la petite amende Van Murs ouais non mais Van Murs ça que je crois ordinaire quoi avec le ballon ce projet déborde son anniversaire tente des gestes techniques pas encore plus de marquage accompli quand même très accompli il n'y a qu'un marquage je ne voulais pas vraiment mais ça va ça va venir on va dire ça va venir bon il nous reste un petit match on va voir on peut se faire un match Plexley Van Murs Stokic ça a bien marché Choy Dichard encore une fois extraordinaire j'ai l'impression que cette doublette au milieu de terrain est pas mal et Dichard il est plutôt très très intéressant plutôt très 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 intéressant même Fakenberg ça va être un petit club Tokic après on ne le voit pas trop c'est ça le truc on ne le voit pas trop je suis mitigé sur Tokic mais je me dis en même temps il est là on gagne on fait des bons matchs tu vois est-ce qu'avec Carcassonne ça serait mieux on peut essayer avec Carcassonne en débutant un match on peut essayer on peut mettre Carcassonne Titu mettre un Carcassonne Titu Milo il sera revenu je ne sais pas on verra d'ici là Fabio Maté reprend l'entraînement complet en tout cas Brizuela encore qui s'entraîne comme un monstre Brizuela c'est un bourreau de travail c'est un bourreau de travail c'est combien il est ? 169 non mais après quand tu vois même Dichara il a vraiment progressé après c'est pas le même niveau je pense 142 c'est pas le même niveau mais c'est pas mal c'est pas mal après meneur de jeu en retrait plutôt sur les passes moi je je continue à dire mais la vieillacité je pense que c'est pas ce qu'il lui faut c'est l'entraînement de passes je pense qu'il lui faut on va faire s'entraînement sur les passes code très favorable 1-33 oui pour le coup là ça va être une code favorable mais on va voir parce que ça va donner attaque directe présentation du match Falkenberg et ensuite on a deux joueurs on joue face à Calmar ça s'enchaîne beaucoup les matchs quand même là ça s'enchaîne beaucoup Brizuela affiche des projets encourageants c'est bien 40 fois sur le maillot de temps de la saison dernière 10 buts mais après il en est où là 5 matchs 1 buts 2 passes 7-44 après il faut voir aussi le rapport de stats de forme même là il a fait 62 passes 58 réussis c'est quand même après là il avait été remplacé à 61ème minute mais là c'était catastrophique 7 matchs c'est quand même très peu en 9 et demi je pense qu'en meneur de jeu avancé 3 passes clés 4 passes clés j'ai l'impression qu'il est mieux là et Dichara lui il peut voir il touche tellement de ballons Dichara 83 et tout c'est incroyable bon Josh il est pas là du coup j'ai pas trop de choix je vais mettre Luis Gustavo il peut pas être là je vais mettre Alessio Alessio retour écoute on va mettre Noss on va mettre Alessio Strum on va le mettre Cafu Junior on va le remettre ah non mais Alessio il était pas en repos ah non et Fabio Maté il est comment pas en repos aussi ah mais on va remettre l'équipe titulaire par contre il faut que je sorte un putain heureusement vivement qu'il devienne c'est qui c'est Alessio à gauche ou c'est qui à chaque fois à gauche fort ouais celui c'est à gauche c'est Alessio mais là du coup Gustavo c'est pas la meilleure place cas du Nietzsche on va mettre Björk par contre Adrian Milieu qui va bientôt revenir pour le coup lui c'était vraiment pété courage 3 niveau d'engagement du joueur faible on va voir Carcassonne s'il progresse ou pas sur son truc s'il va progresser en courage ou pas en tête et en courage Waman blessé encore de nouveau oh là là lui c'est c'est une machine à blessure lui c'est incroyable c'est dommage parce que l'historique des blessures 2 semaines 5 jours 2 semaines 4 semaines il faut jouer au football quoi ah là 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 bon Falkenberg qu'est-ce que ça va nous donner là qu'est-ce que ça va nous donner présentation du match je veux bien croire que ça va donner mais qu'est-ce que ça va donner une victoire pas une victoire avec Falkenberg donc qui est là le match à venir l'MC en grande forme putain mais lui il fait pas parler de la forme je vais dire qu'en ce moment c'est moyen et oui à un moment donné il était assez sympa là et il fait plus rien peut-être l'anus qui fait plus rien non plus ils sont un peu moins bien allez on va jouer face à Falkenberg l'objectif c'est la victoire l'objectif c'est le beau jeu c'est toujours de regarder les stades de Brizuela etc Milleu reprend un demain en complet Classen qui marque encore un but Milleu test physique le Grinch Van Murs inutile qui peut distribuer avec un minimum de risque Thomas Gomez 75 minutes Milleu 45 minutes après on peut mettre un Milleu on peut mettre un Milleu à la place d'un cas juste on peut faire ça on peut faire ça qu'est-ce que je voulais voir je voulais voir en fait aussi Tokic sur sa forme 4 passes 3 il est enfin là une passe un tir il a rien fait en fait tu joues 109 c'est limite je ne sais pas je ne sais pas si en attaquant complet ce serait mieux en fait qu'en attaquant avancé en attaquant complet d'attaque on va tester en attaquant complet d'attaque on va voir s'il touche plus de ballon dans l'attaquant complet d'attaque peut-être que l'attaque en avancé pour cette tactique ce n'est pas valable là Tokic il est inexistant un tir une passe tu le mets sur le terrain tu le mets pas c'est pareil sinon on peut jouer sans pointe mais bon ça fera bizarre bord du terrain allez on est parti Thorne Falkenberg est-ce qu'on est au moment clé oui et on va regarder on va s'attarder aujourd'hui sur Carcassonne Bridzuela 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 qu'est-ce qu'il régale le Bridzou qu'est-ce qu'il régale le Bridzou Holmberg bonne bave Bridzuela qui récupère encore un ballon qui va ouvrir vers Carcassonne Carcassonne il faut les mettre là Carcassonne on va en demander un petit peu plus c'est la dixième minute avec un coup franc et du coup il n'y a pas Tokich ce sera Choy oh c'est pas mal aussi Choy magnifique but sur coup franc il a tiré en force regardez on s'est un petit peu un petit peu saucé là alors qu'on a les c'est bien on a les filer à nos couleurs ça ça fait plaisir et ça ça fait plaisir au stade nerveux Louis Gustavo mais t'as pas à l'être t'as pas à l'être allez soyez créatifs un peu là montrez moi du beau jeu 12 tirs s'écadrer pas beaucoup de fautes on a la possession et Clisson qui va dégager au loin la tête d'Alessio pour Choy Dichara bien bas mais c'est pas mal Gustavo qui va repasser derrière vers Alessio Choy Bridzou qui distribue vers Canelo un caviar qui la redonne à Gustavo Bridzou Dichara oh là là l'action était sublime encore Zébrizuela il a retrouvé toute sa jeunesse en meneur de jeu avancé Carcassonne 6,4 Choy c'est bien joué vers Van Mers qui redonne à Choy il va frapper il préfère donner à Fabio Maté sur le côté qui va passer derrière non oh Choy la reprise et le but quel centre de Fabio Maté qui s'est retrouvé là je sais pas comment il sait même pas lui non plus comment je pense c'était pas mal 2-0 doublé de Choy 20 tirs et on a pas pris je suis content pour l'instant mais bon je suis pas on va étudier les stats de Carcassonne à la fin du match on va étudier les stats de Carcassonne à la fin du match bon on va sortir Carcassonne on va faire rentrer Drazen Tokic on va avoir un attaque en complet Emileux qui revient qu'on va faire jouer une allez une grande quarantaine de minutes Canelo sur le côté gauche qui va donner à Choy le double buteur de la rencontre pour Brizou Choy qui va ouvrir vers Van Meurs le contrôle est bon le centré tout autant Tokic ce sera pas Brizou et ça sera dégagé les premiers cartons c'est pour Canelo on va en demander un petit peu plus à la 66ème minute pas grand chose à dire 75ème ça se tasse un peu Mondehoudé à la place de Brizou on va reposer le Brizou et ce sera Gustafsson c'est bien tiré à côté à côté 83ème minute allez on en demande un petit peu plus toujours beaucoup de cartons jaunes encore en défense 31 tirs 13 cadrés 94ème il reste 40 secondes et Cafou Junior qui va donner à Dichara le centré bon pour Mimi qui revient qui signe son but directement et encore une passe magnifique d'Oswaldo Dichara elle est belle et ça fait 3-0 et c'est bien on va regarder un petit peu les stats de la carcasse en attaquant complet est-ce qu'on touche plus de ballons ou pas c'est la étape question parce que carcassonne rapport forme 6 tirs à 6 tête 9 tirs plus de tirs un peu plus de tirs mais c'est pas la folie furieuse non plus c'est pas la folie furieuse non plus alors du coup on va tenter de mettre Drazen Tokic en attaquant complet et voir un petit peu ce que ça donne on va sauvegarder surtout ici je pense que je vais arrêter la vidéo là on fera demain qu'est-ce que vous en pensez l'attaquant complet ça peut peut-être être une bonne chose on va regarder Drazen Tokic j'aimerais le voir sur un match complet en attaquant avancé voir un petit peu ce que ça donne sinon mis-le mis-le qui pourrait être attaquant avancé mis-le qui a une qualité de passe extraordinaire de finition aussi donc pourquoi pas voir mis-le ou sinon jouer sans pointe mais je pense que ce serait bizarre de jouer sans pointe donc je vais réfléchir à tout ça comme d'habitude en commentaire j'attends vos avis merci chers adjoints chers sociaux je rappelle que oui tu peux devenir socio t'abonner à la chaîne ça donne énormément de soutien il y en a encore beaucoup qui sont sociaux et vraiment merci 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 énormément de faire tout ça parce que c'est très intéressant ça me soutient et ça me permet de développer des projets voilà j'aimerais m'acheter des nouvelles lampes d'acheter aussi une nouvelle chaise peut-être d'investir dans un nouveau micro dans une autre caméra enfin ça coûte pas mal d'argent et merci donc à tous ceux qui contribuent à tout ça en étant socios voilà dans la barre de description tu peux devenir socio merci à tous merci les gars je vous souhaite à tous une bonne soirée on se dit à demain 18h ciao ciao merci à tous merci à tous 거예요 – Sous-titrage FR 2021